Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est le dimanche 8 novembre 2020, qui se poursuit, 20h28, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, maintenant que la poussière est retombée un peu, on va commencer à respirer déjà, moi, dans mon environnement, c'est déjà plus calme, autour de moi, c'est déjà plus calme, les gens sont déjà calmés, il y a comme une rhétorique, une tension, un inconfort, un inconfort qui est disparu. Avec la victoire de Joe Biden, c'était un peu inconfortable, la présidence de Donald Trump, le comportement d'un homme comme Donald Trump, à la tête de la plus grande démocratie, commençait toujours à traiter ses opposants politiques d'ennemis, de criminels qui devraient tous être en prison, de traiter tous les médias d'ennemis du peuple, puis de tous ceux qui ne pensent pas comme lui, de socialistes, de communistes, d'anarchistes, puis que tous ceux qui voulaient améliorer le sort de la majorité sont des socialistes, des communistes, des anarchistes. Wow! C'est rare qu'on ait eu un comportement comme celui-là, dans nos pays à nous autres. L'habitude de voir ça dans les pays lointains comme la Russie, ou d'autres régimes totalitaires, mais dans nos pays, avoir un président qui condamne les manifestations, les manifestants, qui envoie l'armée, la police, les gazés, les poivrés, les malmenés, on a vu ça, les embarqués, de façon cavalière, manu militari, on n'était pas habitué de voir ça. Un président qui est toujours en train d'accuser tout le monde, un président qui retweet en plus des idées vraiment tordues, conspirationnistes, comme, par exemple, récemment, il avait retweeté un tweet, puis un article qui racontait que Oussama bin Laden n'était pas mort, que ça avait tout été faked par l'administration Obama, par l'armée. Imagine, tout le monde est dans le coup, on a tout faked ça, puis lui, Donald Trump, est allé retweeter ça. Tu as ton président des États-Unis, qui est le commandeur en chef, qui est là pour représenter, protéger les soldats américains, l'armée américaine, les services de renseignement contre les ennemis. Qui s'en va retweeter une idée conspirationniste comme celle-là. C'est pas fort, là. C'est vraiment, vraiment pas fort. Ça démontre vraiment pas un grand niveau d'intelligence, puis de jugement. Puis toutes ces allégations, en plus de trichage et de vol d'élection, il n'y a rien, il n'y a aucune base, il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, ça commence autour de lui, sa femme, la première dame, Mélania Trump, qui lui dit, vas-y mon chéri, commence donc à penser à concéder la victoire. Je pense que ça suffit. Jared Kushner aussi, son gendre, qui a commencé à parler de ça, a essayé d'approcher le président pour le raisonner, parce qu'il n'y a aucune base légale sur quoi que ce soit. Les dix causes qui ont été présentées devant des juges dans les derniers jours ont toutes été rejetées. Parce qu'il n'y a aucune base, aucune base légale. qui tient la route. Puis c'est encore plus grossier ce qu'il est en train de préparer demain. Ça fait deux jours que Donald Trump est en train de golfer. Il n'a pas l'air trop préoccupé par le fait qu'il a perdu, lui, là, non plus. Il est en train de golfer tranquillement. Donc, je pense que ça fait du bien. Et on voit, d'après son comportement aussi, que les Américains ne perdent pas grand-chose. Un président qui a créé un chaos. Jamais vu. Tu voulais faire tomber la République. Ce n'est pas Barack Obama qui a fait tomber la République. Sur Barack Obama, tout fonctionnait très bien. Là, tu te retrouves avec... Déjà, ça s'est calmé. Les gens ont vu que... Même si tu regardes, il n'y a pas vraiment de manifestation. Il n'y a pas vraiment de grabuge. Parce que là, les gens commencent à respirer. On va être peut-être capable de se regarder encore dans le blanc des yeux. Aux États-Unis, puis ailleurs. Parce que cette rhétorique cancéreuse s'était répandue partout. Même moi, j'étais tombé là-dedans. On n'était plus capable de se parler. On s'accusait de toutes sortes de choses. Des opposants politiques. On n'est pas des ennemis. On est dans le même pays. On vit dans le même pays. On a des idées politiques différentes. Mais on n'est pas des ennemis. Mais Donald Trump avait réussi à instaurer ça, ce régime d'ennemis. Au sein de nos populations. En France, au Canada, ailleurs. Tu n'es plus capable de se parler. Tout le monde se menaçait de finir en prison. Imagine-toi. On est rendu dans un monde complètement tordu. Mais là, ça vient déjà de tomber. C'est comme quand tu es en train de faire bouillir de l'eau, mijoter quelque chose, puis tu as un gros bouillon, puis tu as le couvercle dessus, ça déborde. Alors, dès que tu enlèves le couvercle, paf, ça vient tout de suite de se calmer. Et c'est ça qui vient de se produire. On voit déjà, sauf encore quelques hurlus-berlus qui sont accrochés, là. Mais la majorité des gens ont commencé déjà à se parler un peu plus. À respirer un peu plus. Parce que c'était devenu insoutenable. Te vois-tu en train de vivre toute ta vie en conflit avec tous ceux qui t'entourent? Parce que si tu es rendu comme ça, il y a des amitiés qui se sont brisés. Moi, il y a du monde qui ne me parlait plus. Quand j'étais, en 2015, j'ai prévu la victoire de Trump. En 2016, j'étais un pro-Trump. J'ai perdu du monde, même. Je me faisais cracher dessus. Tous ceux qui sont pro-Trump aujourd'hui, c'est tous ceux qui m'envoyaient des peaux à l'époque, puis qui m'insultaient. Il y a des amitiés qui se sont brisés. Il y a des couples qui se sont brisés aussi. Moi, ma femme, je ne peux plus parler de politique parce qu'elle est restée de pro-Trump, mais on s'arrache les cheveux quand on parle de politique. Donc, ça n'a pas de sens que ça soit comme ça. Il faut qu'on soit capable de se parler de politique sainement, intelligemment, de débattre d'idées. Puis quand c'est fini, la discussion est finie, on passe à autre chose. On se salue. On prend un petit thé parce que moi, je ne veux plus de l'alcool, mais tu peux lever ton verre avec ton opposant politique. Puis la vie continue. Parce qu'on va vivre toute notre vie dans une terreur, dans une animosité constante. Pour des politiciens qui n'en ont rien à foutre de nos gueules. Ils étaient en train de jouer au golf depuis deux jours. Pendant qu'on est en train de se tirer des roches, bien là, ça ne se fait plus, mais juste pour te donner une idée. Les autres, ils n'en ont rien à prendre. Ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent même pas qu'on existe. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu payes tes impôts et tes taxes. Puis que tu continues à travailler et à payer tes impôts et tes taxes. Ils sont tous pareils. Donc, ça ne vaut pas la peine que d'autres, on se bouffe le nez pour ces gens-là. Ils ne méritent pas. C'est pour ça qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, la politique. Parce que c'est du n'importe quoi. Il est en train de jouer au golf depuis deux jours. Il n'est pas trop préoccupé par sa défaite, là, lui. Il donne son spectacle et il continue sa rhétorique en essayant de continuer à enflammer le monde. Parce que c'est son plaisir. C'est un pyromane de l'opinion publique. Donald Trump, c'est un pyromane de l'opinion publique. Lui, il met le feu. Il va se cacher, puis il regarde se brûler. Puis il est en extase, puis il jouit. Il ne faut pas donner un pouce à ce monde-là. Il ne faut pas jouer leur jeu. Nous autres, on doit vivre notre vie. Parce que c'est nous autres qui sommes pris les uns avec les autres après. C'est nous autres qui vivons ensemble. Nous autres, ils ne vivent pas avec nous autres, les politiciens. Ils sont dans leur univers protégés, emmurés. C'est nous autres, au petit quotidien, qui sommes confrontés avec nos amis, nos cousins, en train de s'engueuler, de se lancer des roches. Ça n'a pas de sens. Ce qui s'est produit en quatre ans, ça n'a pas de sens. Moi, c'est pour ça que j'étais débarqué du train, quand j'ai vu que c'était vraiment du n'importe quoi. Le rôle d'un président ou d'une présidente, c'est d'amener le monde ensemble, à se respecter, à se soutenir, à s'entraider, à essayer de trouver des solutions communes aux problèmes. communes. Et non pas de diviser, de semer la pagaille, de mettre le feu dans l'opinion publique, puis de se sauver, puis de regarder ça en s'amusant. Donald Trump a un pyroman de l'opinion publique. C'est ça qu'il est. C'est pour ça que je l'ai lâché, moi. Déjà, il y a longtemps, puis vous le savez. Vous ne compreniez pas pourquoi. Parce que moi, je suis revenu à des bases beaucoup plus authentiques à moi, puis à mes valeurs. Mais je peux comprendre la déroute des gens, puis qu'on puisse emprunter des mauvaises routes à l'occasion. Mais il faut se ressaisir, puis revenir à nous. Parce que nous autres, on vit entre nous autres. Il faut qu'on soit capable de se respecter, de se parler, d'échanger, de débattre, sans traiter tout le monde de ceci, de cela, de menacer tout le monde de finir en prison. Puis si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'as pas le droit d'avoir une chaîne. J'ai du monde qui m'a envoyé des commentaires, comme sur une de mes vidéos d'hier, où je dis que Joe Biden, c'est probablement la meilleure chose qui soit arrivée au monde. Tu ne devrais même pas avoir de chaîne YouTube si tu penses comme ça. Donc, si tu écoutes ce monde-là, je vais te montrer le... Bouge pas. Je vais te montrer le message. Tu restes là, mais en lieu de chercher ça. Juste te montrer comment c'est irrationnel, puis comment les gens n'ont pas de jugement. Je vais essayer de le trouver. Donc, je l'ai trouvé. C'est un message de quelqu'un qui se cache naturellement derrière un pseudo-lième encore. Benéton confidentiel. Mais je crois rêver quand je vois ton type de vidéo. Dans quel monde vies-tu, Jean? Parce que c'était bonne nouvelle pour le monde. Biden a été élu. Bonne nouvelle pour le monde. Les guerres contre les pays du Proche-Orient vont recommencer. Il n'y a absolument aucun fondement sur ce qu'il dit. Si Trump était aussi détesté que cela, pourquoi il a eu autant de votes? Il y a une tricherie énorme pour les démocrates. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il n'y a aucune preuve de ça. Il faut juste répéter ce qu'il a vu. Tu es de plus en plus pathétique, Jean, et j'espère que tes abonnés vont vite s'en rendre compte et te lâcher au plus vite. Des gens comme toi n'ont pas à avoir des chaînes YouTube. Donc, si tu ne penses pas comme lui, tu ne peux pas avoir de chaînes YouTube. Vois-tu l'irrationalité de ça? Vois-tu le non-sens de ça? Donc, il faudrait qu'on se retrouve dans un monde où il y a juste du monde qui pense comme lui. Wow! Pour celui qui veut dénoncer la pensée unique, bien là, je me demande si c'est quoi ça si ce n'est pas de la pensée unique. Des gens comme toi n'ont pas à avoir de chaînes YouTube. Bravo pour la démocratie, ben, notons, confidentielle. Si la démocratie, c'est ça, a une chance que tu n'es pas président de quelque pays que ce soit, mon chum. Donc, pour Benetton, confidentiel, puis comme Donald Trump, si tu ne pensais pas comme lui, si tu ne léchais pas ses pieds, tu es l'ennemi du peuple puis tu es un criminel qui doit venir en prison selon Benetton confidentiel qui n'a pas le courage de donner sa vraie identité. Si tu ne penses pas comme lui, tu ne peux pas avoir de chaînes YouTube de, voyons, dans quel univers il veut nous faire vivre, lui. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis tout le reste, c'est juste de la foutaise. Bonne nouvelle pour le monde, les guerres contre les pays du Proche-Orient vont recommencer. Je ne vois pas où tu vois ça, primo. Puis, il y a eu une tricherie énorme. C'est parce que tu es le seul à voir ça avec une partie des pro-Trump, vraiment pas toute la gang parce qu'il y en a une maudite gang qui disent « Ok, lâche le morceau d'en haut, là. » Mais, le pire dans tout ça, c'est, imagine, la démocratie selon Benetton confidentielle. Des gens comme toi n'ont pas à voir de chaîne YouTube. Ah non, ce serait qui alors? Juste du monde comme toi. Pouf! Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous comprenez? Vous voyez, il faut qu'on sorte de ce modèle-là. Ça n'a plus de sens. c'est pas rationnel, c'est pas vivant. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ça, c'est directement, tu t'en nous amènes directement dans la dictature. Juste du monde qui pense pareil. Tu t'en nous amènes directement dans le totalitarisme. Donc, tous ceux qui prétendent être les défenseurs de la liberté comme Trump s'est présenté alors que c'était l'inverse, parce que c'est le plus grand des totalitaires des pays occidentaux, libres, ben, Benetton officiel, il a pris le même modèle. Pour lui, il y a juste la pensée unique qui existe. Il faut que tu penses absolument comme moi, sinon, tu n'as pas le droit d'avoir une chaîne YouTube. Ah, moi, je ne sais pas, mais c'est vraiment malsain, puis il y a une chance que c'est terminé, puis ça, ça va fade away, comme on dit en anglais, ça va se tamiser. C'est mieux. Benetton va sûrement commencer à respirer par le nez, prendre deux, trois tisanes, puis il va réaliser que ça n'a pas d'allure ce qu'il vient de raconter. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada